Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste ensemble le dernier volant sorti chez Thrustmaster. Il s'agit du T248, beaucoup de choses à vous dire au sujet de ce nouveau matériel qui apporte en plus du volant un nouveau pédalier sur le marché. Celui-ci est voué à remplacer un produit déjà existant dans l'écosystème de la marque. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ce test, je vais vous le réaliser en ayant reçu le volant de la part de Thrustmaster. Mais comme à mon habitude, je ne vais pas faire de langue de bois, dire les termes comme diraient certains et surtout, vous exprimer mon réel sentiment après avoir essayé ce volant. Ce volant, justement, j'ai pu le tester sur toutes les plateformes avec lesquelles il était compatible. Sur PC, bien évidemment, sur PlayStation 4 et depuis peu sur PlayStation 5. Alors, mon ressenti reste un avis personnel. Je vous invite à voir d'autres reviews, d'autres tests et surtout de vous forger votre propre avis. Dans cette vidéo, comme à l'habitude, vous allez retrouver en description les différentes étapes de ce test avec tout d'abord le déballage, des plans de vue, des prises de vue et surtout, on va installer ce pédalier et ce volant sur mon simulateur. Et vous verrez quelques prises de vue de ce que la première expérience que j'ai eue avec le volant pouvait être donnée. Là, je sors justement de cette phase de test qui a duré trois jours, trois, quatre jours où j'ai effectivement testé sur iRacing, sur des jeux de rallye, sur des jeux un peu plus poussés. La première plateforme que j'ai testée, c'est évidemment le PC puisque je voulais voir de quoi était capable le volant avec le firmware. Je vous le présente dans quelques secondes, mais tout d'abord, voyons ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Plutôt que de vous proposer un unboxing bête et méchant, j'ai préféré reprendre cette photo qui englobe tout ce qu'il y a à l'intérieur du packaging. Alors, on retrouve bien évidemment tout d'abord le volant, le T248, qui est proposé ici sans aucun câblage puisque tout est indépendant. Au niveau des câbles, on retrouve le boîtier d'alimentation 220V en deux parties, comme d'habitude, la partie qui se branche au volant et la partie qui se branche sur la prise secteur. On a également un câble USB-C puisque c'est désormais comme cela que seront branchés les volants chez Thrustmaster. Et à noter que la base du volant ne dépend d'aucun câble, ce qui veut dire que si vous jouez dans un salon, sur un wheelstand éloigné de la console à laquelle est branché le volant, vous pouvez changer le câble pour un plus long et donc l'adapter à votre setup. Ça, c'est une très bonne chose. Bien entendu, le support bureau avec les pinces et les deux caoutchoucs, un grip plutôt efficace, en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, même en passant avec un tapis pour amortir le dessous du volant pour les vibrations et le bruit, eh bien, c'est serré, c'est efficace, mais ça marche plutôt bien. Donc, ce n'est pas trop encombrant. Au niveau de la hauteur, si vous êtes grand entre les cuisses, ça ne gêne pas du tout. Et bien entendu, le pédalier T3PM qui remplace le T3PA. Alors, on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais celui-ci est intéressant, toujours avec la prise RJ12 qui permet de brancher derrière la base du volant et bien évidemment, le petit ressort qui permet d'ajuster le retour de pression des pédales et enfin, le manuel. Vous avez donc vu ce qui composait l'intérieur de cette boîte. On est allé à l'essentiel pour Thrustmaster. On n'a pas essayé de rajouter des artifices, le volant, le pédalier, l'alimentation, point. Alors, effectivement, on peut noter que par rapport à la gamme générale, l'écosystème Thrustmaster, ce modèle tranche un petit peu avec ce que l'on a pu trouver jusque-là sur le marché. Alors, je vous invite maintenant à passer à une autre phase de ce test, l'esthétique et surtout, ce que propose la finition de ce volant. Alors, je vais le prendre en main avec vous. Et la première chose qu'on constate, c'est qu'effectivement, l'appareil est plutôt léger. Le volant n'est pas extrêmement lourd. La prise en main fait très plastique. Alors, évidemment, on est allé à l'essentiel au niveau budget, bien entendu. Ce que l'on peut voir comme point positif, c'est l'esthétique du volant. Alors, certains n'aimeront pas forcément ce côté coupé, mais après de longues périodes d'utilisation, pas de couture au niveau des mains. Donc, la partie en plastique et la partie en cuir qui est autour du volant, qui rappelle bien celle du TGT, fait parfaitement le café. Je trouve qu'au niveau de la prise en main, on a quelque chose qui est parfaitement convaincant. Certes, le volant est un peu petit, mais quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait dans des voitures comme les 208, pourquoi pas après tout, se retrouver avec un volant un peu plus petit. Moi qui ai de grandes mains, ça ne m'a absolument pas dérangé au niveau de ma conduite. Parce que finalement, quand on roule avec des monoplaces, on a besoin d'un petit volant. Quand on roule en rallye, on aime bien avoir des mouvements rapides. Donc, ça peut être un défaut, effectivement, quand on a l'habitude de rouler avec des roues comme le R383, qui font 30 cm, les grandes roues chez Thrustmaster qui sont assez impressionnantes. Quand on a l'habitude de rouler avec quelque chose comme ça, vous voyez qu'au niveau de la taille, il y a quand même deux mondes. Maintenant, sur un jeu de rallye, ça peut faire parfaitement le travail si vous n'êtes pas effectivement un aficionados, un grand malade des jeux de rallye. Bon, on revient un petit peu sur le T248 qui est donc le sujet du jour. La finition, donc la prise en main est plutôt correcte. Maintenant, en termes des matières utilisées, c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il y a énormément de plastique et ça se ressent. Alors certes, on a voulu aller à l'économie. Maintenant, est-ce que ça justifiait parfois certains sacrifices au détriment, pas de la qualité, mais de la sonorité notamment ? Alors, je vais vous montrer des exemples. Alors, sur la face générale du volant, pour vous donner un petit peu quelques détails, on retrouve 25 boutons, deux switches cliquables vers le haut et le bas. Les deux palettes pour monter les vitesses, on monte et on descend à gauche et à droite. Un petit écran digital qui vous donne des infos. Celui-ci est paramétrable. Vous retrouverez un petit peu l'idée de ce qui est fait chez la concurrence en termes d'écran digital. Mais on est encore une fois loin de ce que propose aussi le volant SF1000 chez Thrustmaster. Donc ici, on a des boutons qui sont en plastique. On a un feeling qui est très, très cliquable. Vous voyez, il n'y a pas de progression dans les boutons, même la croix directionnelle. Alors, la croix directionnelle, ça n'a jamais été pour moi un grand atout chez Thrustmaster. Ici, chaque bouton est indépendant. C'est assez rare pour le mentionner. Ça, c'est un point plutôt positif. Pour gérer l'écran, vous avez les boutons et les modes. Vous appuyez simplement sur le bouton mode. Il vous permet de changer l'information qui est affichée sur l'écran. Maintenant, le gros défaut, et là, je trouve que c'est presque impossible d'avoir un volant qui sort en 2021 avec ce défaut. C'est au niveau de la sonorité. Je vous fais écouter. Alors, ça reste mon micro-cravate. Pour moi, le plus gros défaut de ce volant, il est là. C'est-à-dire qu'on a plein de bonnes idées. On a plein de choses qui pourraient justifier un budget comme celui-là, 349 euros. Malheureusement, quand on prend le volant en main, on se dit que peut-être il y a autre chose à faire avec une finition comme celle-là. Donc, pour conclure sur cette partie du test, la finition est correcte dans son esthétique. C'est un très joli volant avec l'alu brossé, l'écran digital, les palettes en chrome et la surpiqure en cuir. On a un bon feeling, une bonne prise en main. Je le répète, on est très, très bien. Maintenant, effectivement, le bruit du clic des boutons qui est quand même assez limite. Et le bruit surtout des palettes, même avec un excellent casque isolé, vous ne pouvez pas nier le bruit du claquement des palettes. Dommage, vraiment dommage parce qu'il ne manquait, je pense, pas grand-chose pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Si on jette un coup d'œil maintenant sur les connectiques, on va voir un petit peu ce qui est proposé en dessous du volant. Alors, comme d'habitude, on retrouve l'alimentation. Il faut bien qu'il y ait un transfo branché derrière cette roue. Un USB-C qui est assez intéressant si vous souhaitez brancher de nouveaux périphériques. Le branchement qui permet d'avoir un frein à main ou un shifter, donc le TSS, TH8A et ce genre de périphériques. Et surtout, le petit RJ11 qui permet de brancher les pédales. Bien sûr, vous ne l'aurez pas manqué parce qu'il est vraiment en plein milieu du jeu de key. Le support, le système de support du volant sur bureau qui vous permet de jouer avec le volant comme ceci. Les câbles sortiront par derrière. La longueur des câbles qui est tout à fait honorable en passant. Donc, ça vous permet de jouer depuis un bureau. La mentalité qui est proposée ici avec ce volant, c'est de s'adresser à ceux qui débutent, ceux qui commencent. Ceux qui n'ont pas forcément un placide, un grand support, un grand espace pour jouer. Les gens en appartement, les gens sur des wheelstands par exemple ou sur des bureaux. Ça par contre, c'est vrai que ça répond parfaitement à cette demande-là. Parce que le volant est petit, compact. Il ne faut pas reculer son clavier. Il ne faut pas dégager un bureau pour le brancher ou le fixer. Même la patte en dessous n'est pas énorme et pourtant, ça tient très très bien. Donc, de ce côté-là, on sent que Thrustmaster n'est pas débutant à la matière et que ça fait parfaitement le café. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de l'esthétique, de la prise en main et surtout de l'objet technique physiquement en lui-même. Avant de continuer et de parler de la face pédale qui va être aussi très intéressante, on va vous proposer un peu de gameplay. Je vais vous donner mon ressenti, mon feeling sur jeu de rallye, jeu de monoplace et quelques prises de vue. C'est parti ! Avant d'arriver au point où je vous montre du gameplay, je voulais faire un petit aparté sur l'installation du produit. Vous allez donc le brancher sur votre ordinateur. Il vous faudra vous rendre sur le site officiel de Thrustmaster afin de télécharger les drivers et le firmware. Celui-ci se mettra à jour. Si vous avez déjà le firmware de base de chez Thrustmaster, il faudra tout simplement brancher le volant, le calibrer et le mettre à jour avec la version 4.0.3 qui est disponible en lien dans la description. Dans cette première partie de présentation, je vais vous donner mon ressenti sur le volant dans des phases de jeu dites routières sur circuit. On va jouer à différents jeux qui sont sur Tarmac et on commence avec Assetto Corsa Competizione, un jeu très récent, très moderne, adapté à ce genre de volant. Même si l'on n'a pas un volant en forme de GT, les volants ronds ne m'ont jamais dérangé sur ces modèles puisque je l'ai enlevé tout simplement de l'affichage de l'écran. Et sur Assetto Corsa Competizione, le feeling reste relativement correct. Un petit avantage au niveau de la prise en charge des LED, vous pouvez avoir le changement des rapports de boîte pris en compte sur le volant. Donc ce n'est pas le cas avec tous les jeux, il y a une liste qui existe sur le site et Assetto Corsa en fait bien sûr partie. Gros intérêt, c'est le freinage sur ces GT3, on peut avoir des assistances au pilotage que l'on peut calibrer sur le volant. Alors difficile d'attribuer toutes les touches, bien sûr il y en a 25 de cliquables, mais sur une GT3 aujourd'hui il y a tellement de réglages possibles. Délicat de pouvoir ajuster le mix du moteur, la balance de frein, les appels de phare, les essuie-glaces, etc. Donc il faudra bien prendre le temps d'établir votre panel de boutons utilisables. Pour le feeling en tout cas, le volant a un rappel qui est très intéressant. C'est très limité en termes d'informations lorsque la voiture décroche au niveau du grip, mais globalement, pour la gamme de volants et la technologie qu'il y a à l'intérieur, ça répond aux mésattentes. Donc vraiment si vous attendez à une expérience sur Assetto Corsa où les voitures vous donnent un bon feeling au niveau des vibrations, au niveau du grip, au niveau des délestages du freinage et du transfert des charges, on a quelque chose qui ici peut répondre correctement aux attentes d'un joueur débutant, ou en tout cas d'un joueur passionné qui sait à peu près quoi faire avec une voiture de cette envergure et de ce type. Alors j'ai roulé un petit peu sur différents profils, moteur à voie, moteur arrière. Il est vrai que sur les moteurs arrière, on souffre un petit peu. En ce qui concerne Race Room Racing Experience, c'est là où j'ai été le plus surpris par le volant. Alors encore une fois, la prise en charge du HUD, pas mal. On y retrouve donc la possibilité de mettre les rapports de boîte, les tours minutes, etc. Des options un peu moins importantes ici, notamment sur les monoplaces où il y a un push-to-pass ou un DRS. Pour le reste, à part une répartition de freins, on n'a pas grand chose à régler sur Race Room Racing Experience. Hormis peut-être le menu des stands, celui-ci étant très complexe et à gérer en roulant, eh bien ici avec la croix directionnelle, on s'en sort plutôt bien, il faut le reconnaître. Maintenant, au niveau du feeling pur et dur, c'est dans le freinage que j'ai vraiment trouvé du plaisir avec le T3PM et dans le pilotage des Touring Cars. Alors vous savez que pour moi, Race Room Racing Experience reste la meilleure plateforme pour découvrir du tourisme moderne ou du tourisme historique. Et globalement, ça fait très bien le taf. Un volant rond avec la prise en main et le retour de force est extrêmement bien pris en compte. Alors si vous êtes un joueur Race Room que vous jouez sur PC, bien sûr, vous allez trouver votre compte ici. Un rappel de volant qui est un petit peu trop important. Alors évidemment, tout dépend du réglage, on peut faire beaucoup de choses avec un volant pour trouver son bon feeling. Mais ici, naturellement de base, en branchant le volant et en simplement en calibrant et en faisant un profil de base, j'ai quand même eu une très bonne expérience, très bonne latence, une réponse qui est correcte. Mais surtout, lorsque l'on a un délestage de poids, le volant devient très vite léger. Et je trouve que dans Race Room, ça fait particulièrement bien le café. Donc si vous êtes un joueur Race Room, ce volant peut être une bonne opportunité de rouler avec des tractions avant, avec des voitures qui doivent tout faire passer à l'avant. On a suffisamment d'informations dans le Force Feedback pour maîtriser une voiture sans assistance et prendre pas mal de plaisir. Tout comme l'enchaînement est assez facile à réaliser sur iRacing, où j'ai été très agréablement surpris par ce volant. C'est sans doute la stimulation sur laquelle j'ai trouvé le plus de sensations et le plus de réponses avec ce volant. Alors bien sûr, je roule ici avec la toute nouvelle Porsche Cup 992, qui a certes un peu plus d'assistance que sa grande sœur. Mais sur un circuit comme Interlagos, où il y a pas mal de compressions, de détentes et d'enchaînements, eh bien le volant s'est trouvé particulièrement à l'aise rapidement. Et je me suis dit qu'on a tout de suite le sentiment du grip technique, du grip non pas aéro, mais du grip mécanique. Et ça fait vraiment une bonne impression globale, meilleure que ce à quoi je m'attendais dans iRacing, où je pensais que le volant allait être particulièrement light, avoir des problèmes au niveau du rappel du volant, avoir des problèmes au niveau du feeling. Et globalement, le dosage de la pédale de frein fait particulièrement bien l'affaire. Mais c'est vrai que, voilà, je n'aurais pas peur de me lancer sur iRacing avec ce volant-là, pour des courses sprint, alors pas pour de l'endurance, parce que le confort n'y est pas, mais des petites courses avec par exemple l'Audi RS3 LMS, qui fait des épreuves rapides, les toutes nouvelles Formule Avis, la Skip Barber, bref, des meetings de 20-30 minutes, avec des petites voitures très carrossées, ça peut être pas mal. Maintenant, pour avoir testé, ça donne beaucoup moins de sensations quand on est sur des voitures qui ont énormément d'aérodynamique. Et ça commence avec les GT3, les GTE, les Protos, la nouvelle Dallara 217 est quasiment incompréhensible avec le volant. Donc c'est un volant qui est très bien fait pour les petites catégories, mais dès qu'on commence à toucher dans des véhicules qui ont énormément besoin d'informations au niveau de l'aérodynamique, eh bien là, le volant se perd un petit peu et on est très vite limité par les informations et le retour que donne le volant dans l'axe du force feedback. Par contre, au niveau des pédales, là aussi, on est limité sur les voitures qui demandent beaucoup plus de doigté et de précision, ou des freinages beaucoup plus importants. Enfin, pour conclure cette première partie, parlons des fins 2021, sans doute l'un des jeux avec lesquels vous allez jouer le plus à ce volant. Une nouvelle fois prise en charge du HUD, du petit écran, vous allez le voir. Alors j'ai régulièrement laissé les phases avec les rapports de boîte, puisque c'est pour moi le plus intéressant à afficher. Les comptes tours, pas forcément, mais on peut régler la balance et le force feedback et les profils. Bon, au-delà de ce qui est possible sur F1 2021, en calibrant le volant à 360 degrés de rotation, eh bien on retrouve ici de la précision, peu de vibration, peu de feeling au niveau des aspérités éventuellement de la piste. Et donc on est sur quelque chose de très linéaire, très calme, très sobre, pas de vibration extrême, pas de retour de force violent. Bref, en étant même poussé au-delà des limites, en étant quasiment là paramétré au maximum, vous voyez que je tourne assez facilement le volant et que je n'ai pas beaucoup de vibration et de sensation. Alors bien sûr, c'est un jeu de Formule 1, mais globalement, même quand je percute un petit panneau en polystyrène ou que je prends le vibreur à l'extérieur, voilà, je corrige, mais je corrige parce que le retour de force s'allège et me donne moins d'informations, pas parce que j'ai un coup de pied ou en tout cas un retour de force feedback dans les mains. Donc très léger, très light. Au niveau du paramétrage, il faudra prendre le temps de bien faire les choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se chevaucher. On notera évidemment la présence de deux palettes sur le volant, donc pour le départ, pas de palettes d'embrayage. Alors évidemment, c'est typique à tous les volants de la gamme, donc il faudra mettre l'embrayage sur la vitesse supérieure, sur la palette de droite, mais globalement, on a la capacité de régler le DRS, le mode dépassement et surtout tout le MDF, tout l'affichage tête haute qui peut être paramétré avec la croix directionnelle et les touches Y, en tout cas rond, carré, croix et triangle. En ce qui concerne le gameplay, vous avez pu voir que le volant s'en sort de manière tout à fait honorable, qu'on soit sur la piste en monoplace ou sur des routes plutôt accidentées. Globalement, effectivement, il a ses limites en termes de ressenti et de feeling, je viens de vous l'expliquer. Maintenant, je voudrais passer à une autre phase importante de ce kit, le pédalier. Alors celui-ci, c'est un tout nouveau produit qui n'est pas encore disponible en stand-alone, en éléments séparés. Il s'agit donc du T3PM, qui non pas remplace le TLCM, qui lui est un pédalier en alu load cell, mais bel et bien le T3PA, qui est le pédalier de base, peut-on dire, en aluminium chez Thrustmaster. Alors, on retrouve toujours trois pédales avec une plaquette en alu, mais le support des pédales, lui, est en plastique. Alors, je vous montre un petit peu le profil. Je vous ferai également, comme depuis le début de la vidéo, des inserts par rapport à ce que donnent les pédales. On a ici un feeling tout à fait correct et surtout, pour le prix par rapport à ce que peut proposer le TLCM, on est sur moins cher. Y a-t-il une véritable évolution par rapport au T3PA ? Eh bien, globalement, à l'esthétique, on ne dirait pas. Quand on regarde le dessous avec la plaque métallique, on se dit que non, pas forcément non plus. Et pourtant, c'est derrière que la nouveauté se trouve avec ce pédalier, cette pédale de frein, qui propose, comme sur le TLCM, désormais un ressort qui est ajustable. On peut le démonter, fourni dans le kit. On retrouve différentes résistances. Vous voyez qu'on peut avoir un effet différent selon le ressort qui est installé. Ces quatre possibilités vous sont fournies dans le kit. Alors, effectivement, c'est trois pédales, c'est des plaquettes en alu. Même si le support est en plastique, le feeling est, quoi qu'il arrive, meilleur sur le freinage et sur l'accélérateur, qui a un peu plus de résistance quand même. Alors, oui, le pédalier est neuf, mais il a tout de même un peu plus de résistance, tout comme l'embrayage par rapport à ce qui était proposé sur le T3PA. Donc, globalement, c'est un très bon kit. Au niveau du pédalier, on a une expérience un peu améliorée par rapport à ce que proposait le T3PA. Et au niveau du volant, effectivement, là, il y a un petit peu quelques limitations en termes d'expérience. Je vous invite à patienter quelques minutes avec quelques prises de vue encore en jeu. On va parler d'autres expériences sur console et sur PC. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes pour une petite conclusion sur ce que je pense de tout ce beau matériel. Vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, sur les pistes, pas de problème. Le T248 répond plus ou moins bien à ce qu'on lui demande au niveau de la gamme qu'il propose. Maintenant, c'est surtout sur les routes accidentées des différentes simulations de rallye que j'attendais ce produit. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai testé les deux simulations les plus récentes, en tout cas les plus populaires, à savoir WRC10 et Dirt Rally. Alors, en ce qui concerne WRC10, petit bémol, après avoir tenté de régler ce problème, c'est vraiment le rappel du volant. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans des enchaînements et que vous avez un retour, un transfert de charge, le volant ne vous rappelle pas au centre. C'est-à-dire que vous braquez fort à gauche, vous avez besoin de contrebraquer à droite. Si vous ne donnez pas l'impulsion pour transférer le poids, le volant ne va pas vous le contraindre par le force feedback. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai essayé de chercher dans les réglages, si on pouvait adapter le rappel de volant, l'augmenter, l'intensifier, avoir un retour de force de base. Même en augmentant ses paramètres in-game, pas de possibilité d'avoir les sensations suffisantes pour vraiment exploiter à fond le T248 sur WRC10. Et encore, WRC10, on est sur une simulation semi-assumée, on va l'appeler comme ça en tout cas, qui est aussi dirigée vers le grand public où il y a des assistances à la stabilité, au freinage, etc. Par contre, le pédalier, c'est lui très bien débrouillé. Pour le feeling du frein progressif et dégressif, on a fait vraiment un pas en avant au niveau du feeling du frein par rapport à ce qu'était le T3 PA, tout simplement, qui ici donne un peu plus de feeling, de sensation de progression grâce au ressort. Alors, que ce soit avec le ressort de base ou avec le ressort adapté, un peu plus rigide, un peu plus souple, les deux sensations conviennent. Si vous êtes un peu plus chill, un peu plus détendu comme moi, que vous roulez avec des voitures modernes, c'est-à-dire avec les palettes et avec le frein pied gauche, vous pouvez rouler avec un frein un peu plus souple. Si vous voulez jouer plus simulation, vous avez l'embrayage qui est là pour vous aider, et là, dans ce cas-là, ça amène un peu plus de rigidité. Une simulation de rallye pouvant en cacher une autre, je ne pouvais pas passer à côté de Dirt Rallye. Alors, j'ai testé avec le volant différents types de transmissions, les propulsions, les groupes B et les tractions, qui sont les voitures les plus anciennes. Je vous montre ici un petit run en Grèce, de mémoire, en Acropole, avec la 206 WRC, qui est une 4 roues motrices d'il y a 20 ans. Et je vous avoue que sur les petites routes étroites, on a quand même, alors même si j'ai réduit à zéro la linéarité, les zones mortes, bien sûr, parce que de base, il y a des zones mortes. Je n'ai pas compris pourquoi de base, le volant proposait 20 degrés de zones mortes dans la direction et dans les accélérateurs et les freins. Mais bon, bref, ceci étant corrigé, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus découper les mouvements et qu'on ne peut pas avoir de tac au tac. C'est-à-dire que si vous voulez enchaîner un gauche-droite rapide, il faut prendre le temps de bien freiner pour réussir à braquer la voiture, sinon le volant n'a pas la force dans son axe et dans son feeling de vous donner, encore une fois, le coup de pied qui est nécessaire, le rappel à l'ordre pour un transfert de charge ou une voiture qui glisse, dérive vers l'extérieur de la route. Et c'est en fait le même problème que sur WRC 10, mais de manière un peu exacerbée. Tout simplement, le reproche que j'ai à faire à ce volant, c'est que lorsque l'on décroche et qu'on perd l'adhérence, qui est le moment le plus important dans le feeling, on n'a pas autant d'informations. On en a, bien sûr, mais pas autant d'informations que voulues. Et que ce que peut offrir parfois déjà un volant de la même catégorie comme le T300 ou même le T150 TMX Pro, qui est considéré comme en dessous par la technologie. Alors c'est vrai que le drive hybride, le feeling du retour de volant, rappelle un peu à l'ancienne les paliers qu'on avait à l'intérieur, vraiment le côté engrenage. On le sent, c'est un feeling de direction existante qui peut déranger les plus jeunes joueurs. Ceux qui ont un peu plus d'expérience vont retrouver un très très bon feeling qui avait fait la force de volant comme le G27 à l'époque et qui ici est parfaitement bien exploité, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un point positif. C'est peut-être pas exprimé clairement de ma part, mais je trouve que ça, c'est sympa. Et pour terminer, je vous propose une petite session quand même sur un jeu totalement arcade, totalement fun, mais là aussi, on pourrait se casser les pouces si on y joue avec un direct drive ou avec un volant haut de gamme. Il ne faut pas un volant haut de gamme. D'ailleurs, même un T300 peut déjà vous faire très mal. Et je me suis dit, tiens, 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 que vaut ce magnifique volant face à Wreckfest, ce joyeux bazar qui nous met dans des situations un peu compliquées où on ne maîtrise pas toujours ce qui se passe. Et force est de constater que sur Wreckfest, j'avais un peu le sentiment d'être sur une bonne vieille borne d'arcade. Et vous allez voir à la fin du plan que je tourne ici, je laisse la voiture partir toute seule dans le talus et taper. En fait, c'est plutôt bien évalué. Par contre, dès qu'on commence à avoir besoin de contrebraquer et de faire un 90 gauche et un 180 droite littéralement pour contrebraquer la voiture, c'est un peu délicat. Il faudra un petit peu zigzaguer avant de récupérer pleinement la maîtrise de la voiture. Donc, globalement, sur les circuits, ça va. Sur les off-road, il y a un léger manque d'informations de la part du volant. On sent qu'il est limité. Alors, est-ce que c'est technique ? Est-ce que c'est trop de rigidité ? Pas assez. J'ai essayé de fouiller un petit peu pendant mes longues heures de préparation. Parce que voilà, le volant est sorti depuis quelques jours maintenant. Avant que je vous propose le test, j'ai vraiment voulu vérifier ce que je disais avant de dire une bêtise. Mais voilà, sur les jeux de rallye, il y a vraiment des sensations qui manquent légèrement. Des informations aussi quand on est sur des simus ou des jeux vraiment qui impliquent une concentration ou une lutte face au chrono. Ici, dans un jeu bac à sable comme Wreckfest, on peut parfaitement s'amuser. Et le volant est très très fun. Et son côté rond justement joue parfaitement sur ce plan-là. Et regardez, donc là, je vais sans doute me sortir dans l'enchaînement qui arrive. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la sortie du gameplay. Voilà, hop. Et vous voyez que quand on rappelle le volant, il retourne, il braque, mais il ne vous fait jamais peur ni mal au pouce. Alors voilà, quelques petits plans de coupe sur l'expérience que j'ai pu avoir avec ce volant sur différents supports. Bien entendu, il est normal que le volant se débrouille plutôt bien en termes de ressenti et de feeling pour ce qu'il propose en termes de technologie, de hardware. Au niveau software, on a une compatibilité qui est vraiment cool avec donc PS4, PS5 et PC. Il y a quelques jours a été annoncé par Thrustmaster la version Xbox du volant. Alors ça, c'est un petit peu surprenant quand même parce qu'esthétiquement, il est parfaitement identique. Il est appelé exactement pareil, T248, mais simplement la partie PlayStation fait place à une partie Xbox. Donc 349,99€ pour ce volant, c'est trop, c'est tout simplement trop. La nouveauté apportée et la gamme de prix fait que ce volant est un petit peu perdu entre deux catégories. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu dommages. Même si c'est un volant de base, on ne peut pas changer la roue. Ça évidemment, on se dit qu'à ce prix-là, c'est une technologie qui aurait pu être implémentée. Le côté positif de ce volant, c'est sa petite place réduite. Il est plutôt peu bruyant en termes de moteur et de retour de force et d'engrenage. Par contre, un autre défaut, je l'ai mentionné assez dans cette vidéo, c'est le côté dérangeant du bruit en jeu. Donc voilà, encore ces palettes qui est pour moi le plus gros défaut du volant. 25 boutons, on a assez pour trouver son bonheur, qu'on soit sur Assetto Corsa ou sur des jeux de rallye ou en tout cas sur des jeux qui demandent un peu plus de commandes. Ça, ça répond parfaitement à l'exigence. Le petit écran digital, fait simple, fait un petit peu classique, mais finalement, il est blanc, il est bien éclairé et il est un peu paramétrable à souhait. Donc ça, c'est aussi sympa. Maintenant, est-ce qu'il faut craquer pour ce volant, ce T248 ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a mieux pour moins cher chez Thrustmaster. Je ne vous envoie pas à la concurrence parce que quand on voit l'expérience que propose ce volant, au-delà du prix de la compatibilité PlayStation 5, on a de l'autre côté, on va en parler aussi puisque le volant va être proposé sur Xbox. D'un côté, le TMX Pro et de l'autre, le T150 qui sont deux volants avec certes une expérience différente, mais une roue légèrement plus grande, des palettes en aluminium, un bruit beaucoup plus réduit, certes, un empattement, un envahissement de l'espace qui est plus important, mais vous pouvez également les fixer sur un wheel stand ou sur un bureau. Les nouveautés proposées par ce volant ne justifient pas un prix de 349 euros. Oui, effectivement, on a des nouveaux systèmes au niveau du hybride pour Hybrid Sense, Hybrid Drive pour le retour de force, mais effectivement, si je vous mets un bandeau que je vous demande de choisir entre les deux, il y a une différence entre ce que propose l'entrée de gamme chez Trustmaster et aujourd'hui, les volants qui sont dans la même gamme de prix, voire même moins chers, je pense au T300 RS qui certes, maintenant, commence à avoir de l'âge, mais la version GT avec trois pédales en aluminium, l'ancien pédalier bien sûr, ça se jauge en fait puisque si vous êtes débutant, vous n'êtes pas celui qui va commencer à trier la pédale de frein pour avoir plus de résistance selon votre feeling, vous êtes là pour vous amuser, pour apprendre. Donc voilà, ce T248 est un petit peu entre deux gammes et il va, je pense, avoir du mal à trouver son public. Néanmoins, il y a de bonnes idées, l'écran digital, la finition, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli esthétiquement. Moi, je trouve beau ce volant entre l'alu brossé et l'écran, mais voilà, encore une fois, les boutons en plastique, les switches qui sont un peu digitales en termes de feeling, je m'attendais à beaucoup mieux pour le prix. Si ce volant était proposé aujourd'hui à 249 euros par exemple, c'est-à-dire 100 euros de moins, il serait beaucoup plus facile de faire passer ses atouts comme vraiment un argument de vente. Aujourd'hui, le T248 peut être utile pour les débutants, c'est très sympa au niveau esthétique, c'est un peu moins sympa au niveau pratique, mais ça remplira toujours l'attente et la demande. On a des câbles qui sont longs, on a la capacité d'avoir un retour de force qui est relativement correct par rapport à ce que pourrait proposer un T150 ou un TMX. Donc, vous n'allez pas être volé, ça ne va pas être une fausse expérience d'acheter ce volant. Malheureusement, pour l'instant, je trouve que le prix proposé pour une nouvelle pédale de frein, un nouveau produit exclusif qui est ce nouveau pédalier, un petit écran et une esthétique nouvelle ne vaut pas forcément le coup. Si vous aussi, vous avez testé ce volant T248, si vous avez eu l'occasion de mettre la main dessus, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur la fiche technique, sur les éléments, je vous laisse le volant dans la description sur le site Trustmaster, sur le shop également, vous pouvez aussi vous en faire un avis. Moi, personnellement, si j'avais à choisir ce T248 face à d'autres volants de la gamme, je me dirigerai sans doute vers d'autres options puisque si vous le souhaitez, ce volant peut répondre à vos attentes mais pas complètement puisque, je le répète, on est entre deux gammes. Voilà pour ma review de ce T248. Je vous invite également à retrouver dans la description mon guide dédié au volant et au pédalier Sim Racing. Si vous souhaitez savoir un petit peu vers quoi vous dirigez selon votre budget, votre expérience, la vidéo est toujours disponible. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. Comme vous le voyez, j'ai essayé d'investir dans un peu plus de matériel pour vous proposer des vidéos un peu plus qualitatives en fonction de ce que je peux vous présenter comme matos. On se retrouve très vite pour le test d'autres matériels dédiés au Sim Racing. En attendant, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous et je vous donne rendez-vous très vite les amis quel que soit votre jeu de course favori. Amusez-vous toujours ! Salut ! Sous-titrage ST' 501